Ce que je trouve un peu limite en termes de responsabilité sociale et morale, c'est l'activation de la peur de la sortie de l'euro, de faire peur aux gens pour leurs petites économies implicitement, qui est le chantage fondamental exercé sur les populations. Ce n'est pas vrai, ce serait douloureux, mais de toute façon, on va vers une baisse du niveau de vie. Il y aura un choc opératoire, mais bien entendu, on peut sortir de l'euro. L'argent n'est pas un dieu inaccessible. Et vraiment, je vous en supplie, chaque fois que vous entendez des gens qui ne vous ont pas dit que l'euro n'allait pas marcher quand il était temps, vous disent maintenant qu'on ne peut pas en sortir, mais on est vraiment au niveau de l'escroquerie la plus fondamentale. Et il ne vous a pas dit que le gros de la circulation monétaire en France, concrètement, était toujours du ressort de la Banque de France. Non, ce serait compliqué, ce serait un peu douloureux, il faudrait un peu de contrôle d'échange, il y aurait un choc opératoire. Et surtout, ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'on ne vous parle pas de toute la dimension positive d'une admission de l'échec de l'euro. Regardez, quand même, ce qui se passe est quand même la preuve de ce que nos classes dirigeantes sont incompétentes. Je veux dire, les mecs qui ont mis ce machin en place sont des foireux totaux. Je veux dire, ce sont des gens qui ont mis les jeunes générations dans des situations épouvantables, qui sont toujours aux commandes. Mais vous imaginez le coup de jeûne psychique que ça donnerait à la société française de réaliser, moins douloureusement qu'en 1940, je veux dire qu'elle est gouvernée par des foireux. Je veux dire, vous imaginez le terme de revitalisation de l'activité. Il y a toute une dimension positive de l'admission de l'échec de l'euro qui n'est jamais décrite. Mais j'admets tout à fait qu'il y aurait deux années, sans doute, assez pénibles. Mais se retrouver entre nous, entre Français, dans la merde, à régler une crise monétaire, ce n'est pas excitant. Plutôt que ce qui nous est proposé d'une façon que je qualifierais de pas très honnête. Parce qu'actuellement, dans l'état des rapports de force, on nous dit, oui, ah ben oui, alors, comme ça ne marche pas, comme on a déjà tout foiré jusque-là, on va aller encore plus loin. C'est parce qu'on n'a pas été assez loin dans le foirage. Alors, nous allons devoir admettre d'autres abandons. On ne peut déjà plus rien faire. Vous voyez ? Donc, on ne peut plus rien faire. Je parlais tout d'ailleurs du président de la République française qui est totalement ligoté. Je veux dire qu'il devrait prendre le pouvoir comme Louis XIV a pris le pouvoir à l'atteinte de la majorité, en se débarrassant de l'euro. Mais on est déjà ligoté. On dit, nous allons avoir besoin d'autres abandons de souveraineté, virgule, à Bruxelles pour échapper à notre abandon actuel. Mais ça n'est plus vrai. Maintenant, si on abandonne de la souveraineté, c'est à Berlin. Et les gens qui essayent de vous vendre Bruxelles comme le lieu des abandons de souveraineté, je veux dire, ne disent pas la vérité. La vérité, maintenant, c'est que dans le contexte d'une économie allemande surpuissante, dans un espace euro ligoté, tout abandon de souveraineté sera un abandon de souveraineté à Berlin et pas du tout à Bruxelles. Bien.